On s'en doutait que le PJD n'allait pas s'en tirer à si bon compte après avoir exercé dix ans de la direction de l'exécutif. Certes, il a été sanctionné et durement sanctionné par l'électorat. Aujourd'hui est venu le temps de l'interpeller sur son bilan et d'être présenté comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. L'estocade a été confiée à Mme Ftah, ministre des Finances, qui a porté un jugement très sévère sur le bilan de la dernière décennie. C'est ce bilan, 2,5% de taux de croissance moyen, impréparation du pays à affronter des crises majeures, en l'occurrence la crise Corona, l'incapacité à faire fructifier les richesses disponibles, l'absence de vision stratégique, l'absence de coordination entre les différentes politiques, l'absence de leadership, bref, une gouvernance défaillante. C'est sur le thème de gouvernance que va être interpellé, et il le sait, l'actuel chef de gouvernement. Parce que lui et son équipe savent pertinemment qu'ils partent avec une longueur d'avance, ou deux longueurs d'avance. D'abord la disponibilité d'un nouveau modèle de développement en feuille de route, qui a l'assentiment du roi, et aussi une bonification de la situation économique. Quelle est la valeur ajoutée de son équipe alors ? La valeur ajoutée de son équipe, c'est de pouvoir fédérer des compétences et transformer ces compétences en une harmonie d'action qui va permettre une meilleure gouvernance. Trois mesures phares permettent de dire que nous sommes dans la bonne direction. Premièrement, l'identification des attentes des électeurs, un meilleur système de santé, une demande supplémentaire d'emploi, une qualité de l'enseignement, accompagnement de l'investissement et de l'entreprise privée et publique dans leur développement, accompagnement des catégories les plus précaires. Ces objectifs se sont traduits dans l'architecture du nouveau gouvernement, qui a effectivement donné un signal fort sur les priorités. Mais aussi, et c'est le troisième élément qui est aussi important, parce qu'il faisait perdre du temps à l'exécutif, on a d'emblée défini de manière claire les attributions entre les différents départements ministériels pour éviter les chevauchements, et on a donné aussi les moyens d'action, le budget, aux différents départements. La mission de la bonne gouvernance a été confiée au ministère des Finances. Ministère des Finances, aujourd'hui, qui dispose de la vision stratégique, qui doit actionner l'action de coordination entre les différents départements, il doit actionner la mission de coordination entre les politiques publiques, faire le suivi des différents ministères, faire en sorte que la vision du gouvernement soit partagée avec tous les acteurs qui travaillent au sein du gouvernement. Fini le temps où on donnait à un ministre un budget et qu'il allait vaquer à ses occupations, ou qu'il allait l'appliquer de manière un peu esselée. Aujourd'hui, il y a une coordination. Et même, on peut le dire, que dans certains pays avancés, on a des applications qui mesurent au jour le jour l'état d'avancement de l'application du budget. C'est une démarche intéressante. C'est une démarche qui nous permet aussi d'entrevoir une gestion plus moderne. Pourquoi cette gestion plus moderne ? Parce qu'une meilleure gouvernance permet de gagner un à deux points de croissance. Ce n'est pas rien pour un pays comme le Maroc qui est assoiffé de meilleures performances et veut aller de l'avant dans un délai court. Une meilleure gouvernance, mais on peut émettre un questionnement. Pourquoi avoir confié ce chantier au ministère des Finances ? Avec deux risques. Le premier, c'est d'en faire un super ministère et d'introduire peut-être un certain déséquilibre au niveau de l'architecture gouvernementale. Ou le deuxième risque, c'est de prendre la gouvernance comme un suivi des dépenses budgétaires et dans ce cas, appauvrir le concept en lui-même. Il aurait mieux fallu confier cette mission à la primature qui a la vision horizontale et qui peut, bien sûr, interpeller les différents ministères sans susciter les susceptibilités. C'est un questionnement que nous posons et qui peut-être trouvera une réponse dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse et nous interpelle le plus, c'est que nous, maintenant, nous avons une fille de route et nous avons une idée claire que l'action gestionnaire du gouvernement est interpellée et elle doit être faite bien avec une cohésion et une obligation de résultat. Comme toujours, nous ne pouvons que souhaiter succès à l'action du gouvernement pour le bien du pays. Sous-titrage ST' 501